En direct, bonjour tout le monde ! Je vais vous présenter le sujet du soir dans quelques secondes. Quelques petites secondes. Bonsoir tout le monde ! Bienvenue, bienvenue sur ce live Facebook où je vous annonce que je suis du coup en direct actuellement sur Twitch, la chaîne Twitch Histoire d'apprendre. Le lien est en haut de cette vidéo en direct, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre et à venir nombreux écouter cette soirée, cette émission du soir. Nous allons parler des femmes dans la résistance en nous appuyant sur une émission de France Culture qui est de la semaine dernière, fin de semaine dernière, qui est intéressante et nous dit que c'était un bon support pour parler de ce sujet qui est lui-même très intéressant. La résistance est évidemment un sujet qui est intéressant parce que c'est quand même une part importante de notre histoire. À un moment où des personnes qui parfois étaient des personnes ordinaires à la base, parce que souvent dans l'histoire, les personnes qui ont pu se démarquer avaient souvent dans leur famille un héritage qui leur permettaient de se démarquer une hérédité. Là, c'est vrai qu'on a un moment où des personnes ont fait des choix en plus d'être héroïques, donc c'est quelque chose d'important. Et les femmes dans la résistance, parce que là aussi les femmes dans l'histoire souvent ont été effacées, on leur a déjà rarement permis d'être au premier plan et souvent même quand elles ont eu des rôles importants, elles ont été un peu du côté dans les mémoires. Donc c'est vrai aussi de rappeler cette importance, cette importance du rôle héroïque des femmes. En plus, dans la résistance, on voit quelque chose d'un combat, c'est toujours quelque chose où on voit plus facilement les hommes le faire alors qu'en réalité, non. Donc là aussi, je trouve ça important de mettre en avance cela. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ce genre de parler de ce sujet. Donc ça sera sur Twitch, on va écouter une mission de radio. On va également utiliser comme support différentes publications qu'on a fait pour la page Histoire d'Apprend sur des résistantes. Donc ça sera aussi un appui pour ça, pour évoquer plusieurs exemples qui ne sont pas forcément évoqués dans cette émission de radio. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, vous pourrez écouter avec nous l'émission de radio et on va en discuter ensemble. Donc voilà, je vous êtes les bienvenus pour en discuter toute la soirée, enfin une partie de la soirée. Voilà, voilà. Donc je ne serai pas plus long et je vous dis à tout de suite. Voilà, bon. Du coup, l'émission de France Culture, c'est compagnons féminins, donc c'est sur les compagnons de la résistance qui sont des femmes. Compagnons de la résistance, c'est un ordre qui était réservé, qui a vraiment un nombre assez restreint de résistants, un ordre qui a été mis en place par le général de Gaulle. Et donc ça parle de ces compagnons de la résistance qui étaient des femmes, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ça aborde aussi au passage, on le fait pour aborder la question des femmes résistantes en général. Et là, il donne l'exemple de Berthia Bretsch qui est la plus connue. Donc je vous ai mis en illustration parce que Radio, forcément pas d'illustration, même s'il peut avoir quelques images avec l'émission de Radio. Donc là, c'est des membres du Maki de Blunt-sur-Mer. Mais on a Germaine Tillon également qui est une femme engagée. Mais voilà, il n'y a pas d'illustration par exemple de Berthia Bretsch. Donc j'en ai mis une pour illustrer. Et je vais lancer l'émission en même temps que je partage mon annonce pour que les gens soient au courant que je suis en direct. Voilà, donc je vais vous lancer l'émission. Maintenant, voilà. On lance. Enfin, je remonte pour lancer parce que sinon ça ne marche pas. Et nous pouvons commencer le sujet. Tant, c'est pour lancer. Voilà, écoutez 50 minutes d'émission. Le temps que ça se lance. Toujours un petit délai. Mais ouais, je trouvais que c'était un sujet intéressant pour voir les histoires. Les émissions de Transculture, le cours de l'histoire, ces éditions sont très intéressantes. Et personnellement, je les écoute toutes. Et ça peut être de bons supports de discussions sur différents sujets d'histoire. par contre, ça veut dire se lancer. Là, ça ne veut pas. Je vais recharger. Mais du coup, avant, du coup, je vais peut-être... Alors non, c'est bon, ça s'est rechargé rapidement. Donc ça va peut-être... Ça va vouloir marcher. Peut-être. En attente, ça ne répond pas. Bon. Alors en attendant, je vais vous parler vite fait également un peu d'autres femmes dans la résistance qui ne sont pas évoquées forcément dans l'émission. Du coup, là, c'est... Ça, c'est Flore Diebold. Donc vous avez l'illustration actuellement là à l'écran. Qui est donc... Qui a fui la secrétaire de Jean Moulin. Donc voilà, qui a eu un rôle important aux côtés de celui qui était un des membres fondateurs du CNR de l'unification de la résistance. Donc c'est quand même pas rien. C'est même, j'ai envie de dire, beaucoup. C'est une Alsacienne. Donc du coup, elle s'est retrouvée en territoire allemand en 1940 et va rejoindre une filière de passeurs qui aidait des prisonniers de guerre à ses vallées. Et ainsi, il y aura plusieurs... Plusieurs n'ont pas... Par exemple, sur un berger, c'est son père ou son fiancé. Et elle va également rejoindre l'armée des volontaires qui est un autre mouvement de résistance qui s'était développé alors. Elle sera alors repérée par les autorités allemandes et va devoir fuir l'Alsace en décembre 1941 et va rejoindre alors au conditionnement Lyon qui est dans le zone libre et va continuer d'être engagée dans la résistance en étant agent de liaison. Donc elle fait passer des courriers vers Londres et ce qui fait qu'en juillet 1942, elle est à nouveau arrêtée cette fois, à nouveau identifiée comme résistante avec son mari. Et c'est bon, l'émission va se lancer. Donc je vais juste vous finir de vous présenter celle de la résistance qui est là. L'émission est prête à être lancée. Donc je vais finir juste de vous parler de Lord Diable. Mais après, ils n'ont pas de preuve de leur culpabilité donc ils finissent par les relâcher. Ils étaient juste soupçonnés. Et ils vont donc quitter Lyon pour Aix-les-Bains où il y a à ce moment-là qu'elle va rentrer dans la délégation de Jean Moulin à partir de septembre 1942 et donc elle va être affectée à Paris pour continuer de travailler à la création du CNR. Donc c'était, au final, c'est aussi une des membres fondatrices du CNR. Pas la membre la plus minée en novembre mais voilà, de fait, par son travail aux côtés de Jean Moulin, elle a grandement contribué à créer le CNR. Finalement, elle a été en septembre 1943. Elle va être interrogée et en fait, elle va faire croire qu'elle n'avait pas d'informations alors qu'elle en avait beaucoup en tant que secrétaire de Jean Moulin et qu'elle était juste une passeuse de courrier et qu'elle n'avait pas plus de ça. Elle ne savait pas les courriers qu'elle passait, qu'elle ne les ouvrait pas, elle ne savait rien. Elle était un peu comme Papa Chousse, je ne vois rien, je ne sais rien, je n'entends rien. Donc elle va juste être emprisonnée, elle va passer dans plusieurs prisons d'occupants et donc ensuite, oui, elle va échapper de plus à la mort. Elle va intégrer un groupe de travail forcé alors qu'elle n'était plus en état de travailler en fait. Les dames n'étaient plus en état de travailler donc normalement, quand elle est plus en état de travailler, elle doit être exécutée. En fait, il y a un médecin du camp qui va la couvrir et donc ça lui permet de survivre jusqu'en avril 1945 lorsque le camp va être libéré et du coup, elle va rentrer en France et se remettre difficilement de son expérience et elle va être à travers des soucis de santé et puis après, elle va travailler pour les services de renseignement puis elle va travailler de secrétaire pour une entreprise bibliothécaire et puis elle va donc à meurt à Lyon en 50 ans, en 1965 du coup. Donc, mort jeune mais donc, je ne sais pas de quoi, je ne sais plus du coup elle est morte mais exactement, mais il est probable que son expérience dans des camps ait fragilisé sa santé et ait pu contribuer à ses jeunes. Ah, d'accord, j'ai reperdu l'émission mais ça se relance. Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Les compagnons Les compagnons de la libération décorés de la croix de la libération pourraient compenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l'oeuvre de la libération de la France. 18 unités militaires, terre, air, mer, 5 communes également qui l'étaient excitées, Nantes, Grenoble, Paris, Bastion-Vercors et l'Île-de-Saint. Quant aux 1038 personnes honorées, il serait trop long de donner tous les noms dans l'introduction d'une émission mais parmi ces 1038 personnes, il y a seulement 6 femmes. Il est donc possible de donner leur nom. L'honneur de la France, Bertie Albrecht, Laure Diebold, Marie Aquin, Marcel Henry, Céline. Voilà, Laure Diebold qui fait partie de celle dont on vient de parler. Pour les autres, je n'ai pas d'éléments biographiques sur elle immédiatement. Mais voilà, d'ailleurs, on avait parlé, on avait écrit une publication sur elle et les autres femmes dans la résistance auront également, en tout cas, ces autres compagnons dans la résistance auront sûrement un jour leur publication sur notre page Facebook parce que c'est des personnes qui méritent d'être mises en avant. Simone Michel-Lévy, Emilienne Moreau-Évrard, compagnons, compagnes de la Libération. Dominique Missica, bonjour. Bonjour, Xavier. Les chiffres font toujours réfléchir. 1038 compagnons de la Libération, dont seulement 6 femmes. C'est toujours impressionnant de le dire. Oui, il y a plein d'explications, bien sûr, pour ce nombre absolument minuscule de nombre de femmes décorées. Bien sûr, il y a beaucoup d'explications, mais au-delà des réactions des uns ou des autres ou des explications, moi, ce qui me frappe, c'est que ces 6 femmes, même ces 6 femmes, sont peu connues. C'est-à-dire que quand vous les citez, eh bien, oui, il y a des avenues et Berthiel Brèche, il y a des collèges, Berthiel Brèche, mais qui sait encore qui était Marie Aquin, Lord Yébol. Donc, c'est une double condamnation au silence, à l'oublié, à l'effacement. Et c'est ça qui me frappe toujours quand on parle de ces 6 femmes. Non seulement, elles ne sont que 6, mais en plus, on les connaît mal. Et puis, au moment de réfléchir sur la place des femmes dans la résistance et dans la libération, nous évoquons ces femmes compagnons, mais il y a énormément de femmes résistantes dont le nom est beaucoup plus connu. Christine Lévis-Touzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne. Vous avez été directrice du musée du général Leclerc et de la libération de Paris. Et justement, dans cette réflexion... Et du musée Jean Moulin. Et du musée Jean Moulin, effectivement. Et actuellement, je préside le conseil scientifique du musée de l'ordre de la libération. Et justement, c'est peut-être le musée qui vous appelle. En tout cas, ce n'est pas moi. Non, mais dans cette réflexion sur le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, nous le voyons pour les compagnons de la libération, 1038, seulement 6 femmes. Mais au-delà de cet ordre, il y a énormément de femmes. Nous pouvons citer Lucie Aubrague. Il y a tant et tant de noms à citer de femmes qui ont été résistantes. Et je voudrais ajouter ceci, c'est que à l'ordre de la libération, il y a aussi les dossiers des médailles de la résistance. Et on estime sur les effectifs totaux de la résistance à hommes et femmes que les femmes ont eu une proportion importante entre 30 et 40%. On ne peut pas aller au-delà puisqu'elles n'ont généralement pas demandé à faire valider leurs états de service après la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra tout à l'heure. qu'elles ont retrouvé leurs attributions d'avant-guerre la plupart du temps dans la sphère familiale. Au-delà de cela, il faut dire que sur les 65 000 médailles de la résistance, il y a 5% de femmes. La proportion est un peu plus élevée que les seules 6 femmes pour 1032 compagnons hommes. J'ajoute que l'ordre créé le 16 novembre 1940 par le général de Gaulle dans un contexte difficile pour la France libre, c'était aussi de continuer à rallier, de motiver. J'ajoute que cela récompensait comme vous l'avez dit ceux qui s'impliquaient dans la libération de la France et de l'Empire. Pour mémoire, une femme comme Eugénie ébouée est médaillée de la résistance. Donc, il y avait ceux-là. J'ajoute que peu de femmes compagnons parce que peu ont été proposées et donc fatalement peu admises. Oui, fatalement peu admises. Il fallait que leurs chefs de réseau ou leurs chefs immédiats en référant au Conseil de la libération qui fonctionnaient. Oui, pour être compagnons de la résistance, souvent, il fallait que le responsable de l'unité de résistance ou de l'unité de la France libre fasse une demande aux autorités responsables de la France libre et au général de Gaulle parce que c'est lui qui a été vraiment la même mise dessus d'un comportement méritant dans leurs unités de personnes de leur unité et demande que cette personne soit récompensée. et ensuite, il y avait des démarches de validation de cette demande pour que ça soit validé. Et du coup, si ton commandant d'unité ne cherche pas à avoir des personnes décorées, il ne va pas avoir le réflexe de demander et donc, il y a une part un peu d'agératoire aussi dedans. Et il suffit que les commandants d'unité et de résistance aient tendance à moins proposer des femmes et immédiatement, ça fait baisser leur nombre. Ce n'est pas dès le début de l'année 1951. D'ailleurs, dans le cours de l'histoire, nous avons consacré cette émission aux compagnons de la libération à écouter à podcaster sur le site France Culture, le cours de l'histoire et sur l'appli Radio France, avec, lors de cette émission, un constat, celui de destin. C'est un monde extrêmement hétérogène et il est difficile de le comprendre sans regarder des destins particuliers. C'est ce que vous avez fait Dominique Missica. Vous vous êtes intéressé à Bertie Albrecht. Vous en avez fait la biographie publiée chez Perrin et maintenant en version plus petite chez Tempus. C'est le même livre en poche. Justement, c'est un parcours Bertie Albrecht mais un parcours qui doit se comprendre au-delà du temps que représente celui de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est dans ses compagnons de la libération, les points communs, Jean-Christophe Notin, et Vladimir Trouplin l'ont bien expliqué. On a du mal à les trouver. Ce qui m'a captivée dans l'histoire, dans le destin tragique de Bertie Albrecht, c'est que son engagement ne date pas de l'occupation. Il ne date pas de 40. Elle est une femme engagée. Et ça, j'ai été absolument, alors je dirais, bluffée par cette femme. C'est une jeune fille de bonne famille née à Marseille en 1893 dans une famille protestante qui d'emblée choisit d'être infirmière. Donc, elle s'émancipe, elle n'attend pas de se marier. La Grande Guerre, elle est infirmière dans les hôpitaux militaires. Elle est partie à Londres, très important parce que son séjour à Londres va lui faire découvrir les suffragettes anglaises, bien plus actives, bien plus violentes dans leur lutte pour l'émancipation des femmes. Elle se marie avec un banquier belge, elle habite la city, deux enfants, elle pourrait absolument être une bourgeoise bien installée, vivant dans une belle maison. Eh bien non. D'emblée, elle rejoint le mouvement de libération ou du moins mouvement de droit à la contraception. Là aussi, c'est assez original tout de même. Elle n'est pas, c'est pas le droit de vote qui la passionne. C'est la libre disposition du corps. Tant et si bien qu'elle va se séparer de son mari, arriver à Paris en 1931 sans divorcer, mais bon, avec ses deux enfants et elle crée à elle toute seule avec l'argent de son mari banquier de la city, le problème sexuel. Il faut quand même une sacrée dose d'audace pour en 1932-33 créer cette revue qui prône la libre contraception. Je veux dire, c'est quand même assez, plus qu'audacieux. Elle est tellement anticonformiste, avant-gardiste, éprise de liberté, c'est qu'elle s'amourache, elle tombe amoureuse d'un homme avec qui elle n'a aucun point commun aussi. Cette rencontre avec Henri Frénet est absolument digne d'un roman d'amour. Elle est protestante, il est catholique, il a 12 ans de moins qu'elle. Il est de droite, il est officier militaire, elle est plutôt compagnon de route du parti communiste, elle est franchement de gauche, et c'est une passion, mais ils sont vraiment épris tous les deux. Et puis alors, c'est encore une autre étape de sa vie qui montre son engagement, c'est qu'évidemment elle lutte avec Henri Frénet contre la montée du nazisme, le fascisme, la guerre d'Espagne, etc. Mais alors, elle va reprendre des études et à 40 ans, elle va devenir surintendante d'usine. Moi, je trouve ça absolument épatant. C'est la preuve qu'elle va jusqu'au bout de son engagement, ce qu'on retrouvera plus tard. Une sacrée personnalité, Bertie Albrecht. Et puis, il faudrait la décrire, ça tombe bien. Nous avons son portrait parlé par sa fille, Mireille. Elle avait une énorme personnalité et je crois qu'elle a beaucoup impressionné tout le monde. C'était une femme toute petite, n'est-ce pas ? Elle mesurait 1m51. Eh bien, pratiquement tous les camarades s'en souviennent comme des très grandes femmes et me disent « ta mère mesurait au moins 1m75 » alors qu'elle était minuscule. Elle avait un regard très magnétique, elle avait des yeux bleus absolument extraordinaires d'abord parce que d'une couleur que j'ai rarement vue, d'un bleu comme les gens ancienne comme les autistes quelque chose de très 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 soutenu, un bleu très soutenu et puis en plus un regard qui vissait les gens au sol absolument. Elle avait un regard qui scrutait et qui traversait les gens et je crois que c'est ça aussi. Elle avait une personnalité physique telle qui venait évidemment de son âme je pourrais dire mais qui faisait que partout où elle passait personne ne pouvait l'oublier. Voilà Mireille Albrecht parle de sa mère c'était en 1989 au moment d'évoquer ses souvenirs il y a comme une émotion qui dépasse en fait ce que l'on connaît souvent de la résistance qui est toujours impalpable d'ailleurs pour l'historienne que vous êtes c'est la personnalité. Il y a un sacré caractère derrière Bertie Albrecht. Oui elle est fondamentalement une femme éprise de liberté éprise de justice d'égalité pour les femmes de justice sociale et son combat le fait de devenir surintendante d'usine c'est quand même pas banal elle va être faire un de ses premiers postes va être au galerie Lafayette où elle va faire un rapport de stage pour décrire la condition des employés des galeries Lafayette décrivant les mauvaises le réfectoire mal chauffé la nourriture infecte les horaires impossibles c'est aussi cette fibre sociale qu'elle a tout en venant d'un milieu extrêmement aisé le fait de de rejeter tout ce que l'époque lui demande d'être et ça c'est une force intérieure et je crois que Mireille Albrecht le montre très bien il y a une force intérieure en elle une flamme et je crois que c'est aussi ça qui en fera une héroïne de la résistance parce que tous ceux qui l'ont connue toutes celles et tous ceux qui l'ont connue ont été frappés par sa puissance de réunir autour d'elle de se battre jusqu'au bout elle-même ira jusqu'au sacrifice de sa vie et c'est pas seulement seulement la résistance qui révèle le personnage c'est qu'elle a toujours été comme ça Elle a 47 ans en 1940 47 ans ce n'est pas un âge pour entrer en résistance nous imaginons souvent les résistants jeunes qui partent mais non 47 ans c'est un choix de vie mais qui est osé parce qu'il y a une vie construite il y a des enfants Oui mais il y a ce refus Juste pour voir alors Lord Diebold avait avait donc 25 ans au début il était jeune par contre Denise Cernot par exemple notre résistance française on a parlé elle avait 35 ans donc elle aussi moins âgée que Bertie à Brecht mais voilà quand même et par contre Annick Pizigo dont on avait aussi parlé par contre elle était vachement jeune elle est née en 1924 elle s'est engagée en 1943 à 19 ans donc elle par contre c'était vraiment qu'une jeune et qui est mort à 21 ans mort après d'avoir été en prison et en camp de travaux forcés donc elle vraiment elle avait l'oblature merculose elle était vraiment elle n'est pas morte au camp mais c'est vraiment le camp qui l'a tué sans rien d'autre vu de l'occupation ce sursaut qu'il a fait d'emblée dès juin 40 de refuser l'occupation de son pays elle est repliée à Vierzon avec son usine fulmène qu'elle a suivie et d'emblée elle fait passer dans des cercueils ou dans des voitures des évadés et des soldats qui fuient l'avancée des allemands donc ça n'est pas réfléchi c'est une patriote qui défend la liberté jusqu'au bout et moi je trouve que son engagement montre qu'elle n'attend personne elle n'attend et ça aussi parce que souvent on l'a montré et on l'a décrite comme étant la collaboratrice d'Henri Freinet l'assistante la secrétaire proche d'Henri Freinet non c'est elle qui est le mentor d'Henri Freinet c'est elle qui prend la décision dès juin 40 qui n'attend rien de Vichy et de Pétain à la différence d'Henri Freinet oui ça va et quand une femme est engagée souvent on met son engagement derrière celui d'un homme on dit voilà elle a suivi un homme et on met rarement son engagement en avant pour son propre engagement et ça c'est quand même quelque chose qui est fréquent et qui invisibilise en fait un peu le rôle des femmes alors que oui Henri Freinet il a été au début il était plus favorable au régime de Vichy que n'était Berthe Brecht parce que c'était un homme de droite conservateur catholique donc il y avait dans les idées que mettait en avant Gilles Le Vichy au-delà de la collaboration l'aspect collaboration il n'y avait pas de doute qui était contre mais d'autres aspects de sa ligne politique l'aspect de retour à la révolution nationale et l'idée de retourner à des valeurs françaises enfin des valeurs supposées de la France ça c'était quelque chose qui pouvait lui parler alors qu'évidemment pour Berthe Albrecht c'était évidemment quelque chose qui de base ne lui paraît pas et même qu'elle a été opposée de base donc c'était forcément plus facile pour elle d'être contre ce genre d'idées donc c'est quand même un sacré tempérament et une lucidité politique Christine Livistusse aime souvent rappeler qu'elles ne sont pas les femmes n'ont pas le droit de vote à l'époque donc la politique a priori leur est interdite ou en tout cas étrangère et il y a cette décision son beau fort de décision justement Christine Livistusse je ne peux pas vous demander pourquoi les femmes entrent en résistance comme les hommes d'ailleurs tellement il y a de possibilités vous avez publié les actes d'un colloque les femmes dans la résistance en France et puis plus récemment avec Dominique Veillon-Jean-Moulin artiste préfère résistant chez Talendier justement pourquoi cette complexité de destin comment l'aborder il y a autant de voix possibles que de personnes dans le choix de la résistance pour toutes ces femmes c'est exact et pour faire suite aux propos de Dominique Missika Emilienne Moreau-Evrard femme compagnon de libération et qui a 15 ans lors de la première guerre mondiale et qui a un parcours je dirais militant et assez identique à Bertie Albrecht qui est orpheline de père elle se destine à être institutrice et immédiatement elle osse les lances elle renseigne les troupes écossaises elle fait le coup de main aussi contre des forces allemandes au point qu'on lui remet la croix de guerre elle est honorée par par fauche ce qui n'est pas rien elle devient une héroïne sous le nom de héroïne de l'os elle publie ses mémoires dans le parisien elle est à Paris pour la fin de la seconde guerre mondiale et alors elle reprend elle reprend sa vie d'institutrice chargée de famille et militante et militante socialiste et son patriotisme cheville au corps dans cette région du nord souvent piètre des opérations et pour elle elle poursuit son militantisme elle est institutrice et se marie un socialiste et elle s'implique dans la fédération des femmes socialistes du Pas-de-Calais et tout naturellement plus du Pas-de-Calais qu'un bastion socialiste fait de patriotisme d'engagement politique et avec son mari Juste Evra il s'implique des refus de l'occupation refus de l'armistice immédiatement il se renseigne aussi bien l'intelligence service qu'il œuvre au sein du milieu socialiste résistant de leur région et par des publications clandestines diffusion de tracts etc et tout leur parcours ensuite parce qu'ils doivent fuir et se réfugier d'abord à Tonon et à Lyon et c'est leur implication de la résistance c'est fait de patriotisme de militantisme il passe l'échelle humaine rédigée par Léon Blum en prison en Suisse pour sa diffusion et puis il participe aussi bien au comité d'action socialiste qu'au réseau Brutus elle est à Jean-Diazon son mari est le premier est à l'Assemblée consultative provisoire à Alger et comme à Jean-Diazon c'est peu spectaculaire mais c'est extrêmement risqué elle est extrêmement exposée et elle a ses deux enfants aussi impliqués dans la guerre donc vous voyez c'est un militantisme un patriotisme mais on retrouve ça chez les autres femmes compagnons Marcel Henry un peu plus à peu près du même âge et Simone-Michel Lévy elles ont tout en commun Marie-Alguin leur dit ces six femmes compagnons ont une profession et donc elles sont entrées dans la vie elles ont un regard sur l'expérience c'est une personne qui est fonctionnaire au centre des PTT elle dit toute jeune toute jeune à 14 ans elle écrit travaillons à être des femmes instruites et sensées qui puissent faire honneur à la France le patriotisme je vis au corps il y a l'amour de la France et ne pas concéder elle entend l'appel du 18 juin du général de Gaulle elle décide de faire quelque chose et au poste où elle est au PTT et bien elle est cofondatrice du réseau PTT état-major PTT Marcel-Henri née en Angers l'autre était jurassienne elle a un bon cursus universitaire licence d'histoire-géographie puis au moment de la guerre et au moment de son arrestation elle allait être nommée sous-directeur au ministère du travail les femmes à l'époque à de telles responsabilités n'étaient pas pléthores elle était responsable d'un service de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs et c'est dans son lieu de travail qu'elle noue et par les liens d'avant-guerre aussi avec le révérend père Riquet elle allait suivre les conférences de la ENEC où elle a rencontré un certain nombre de personnalités qu'elle retrouve dans la résistance et bien des femmes instruites nous l'entendons et ça c'est un point commun un engagement antérieur à la guerre antérieur à l'occupation mais des voix absolument différentes pour conduire ces femmes dans la résistance je savais déjà par le patron qu'elle était une femme remarquable mais elle m'étonne tout de même elle est faite pour commander autant que pour servir elle est douée de volonté de méthode et de patience et votre mari il est au courant de vos activités absolument pas ma fille non plus c'est elle elle a 17 ans gardez pas ça sur vous mais oui c'est sûr vous avez raison je vais m'en séparer faut pas avoir des éléments que je vais lui avec la famille parce que c'est le coup de capturer avec ça nous allons nous occuper de félix la famille est mal barrée voilà je sais que félix n'a pas de comprimé de signure sur lui je n'ai pas peur qu'il parle non c'est pas ça mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture la gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider même si c'est certain il est arrivé il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours des semaines qui sait j'ai pensé il n'y a pas plusieurs solutions vous en avez trouvé une oui il faut pénétrer à l'intérieur de la gestapo et en sortir avec félix Simone signerait et résistante avec l'innoventura dans l'armée des ombres de Jean-Pierre Melville en 1969 Dominique Missica ici nous avons un personnage de résistante de fiction bien sûr avec il faut le rappeler sans cesse un engagement qui peut conduire à la mort et à la mort dans d'atroces souffrances Berthi Albrecht sait qu'elle risque la mort d'ailleurs quand elle a été arrêtée à deux reprises qu'elle s'est évadée de l'asile où elle avait été internée pour avoir simulé la folie mais c'était ce qui allait lui permettre de s'en échapper elle aurait dû partir à Londres elle était brûlée comme on dit elle refuse de partir à Londres elle sait parfaitement que le risque c'est l'arrestation la torture elle le sait d'ailleurs elle écrit à son mari je n'ai pas peur de la non attend je n'ai pas peur de la mort oui si c'est bon du coup il disait oui le fait de faire semblant d'être fou pour être mis en asile plutôt que d'être prisonnier de l'occupant allemand ou de l'origine c'était une méthode qui a été utilisée par plusieurs résistants il y a plusieurs cas de résistants comme ça qui ont réussi à se faire interner en asile plutôt que d'être préfet prisonnier j'en avais vu un exemple il n'y a pas si longtemps est-ce que je vais me retrouver l'identité de l'individu alors on va essayer de retrouver son identité mais je garantis pas que je la retrouve tout de suite parce que je l'avais vu un cas comme ça mais je le retrouve voilà c'est ça c'est le frésiste André Postel Vineil qui est donc né en 1911 qui a été donc un résistant français qui était à la base un spécialiste de droit et qui bon lui par contre il a survécu à la guerre et il est mort en 2007 à 95 ans donc il a il s'en est plutôt bien sorti d'un point de vue santé mais ouais il avait il a été arrêté à la gazette à pouce sous la trahison d'un membre de la résistance il va être emprisonné il aura tenté de se suicider il va échouer malgré de blessures et il va réussir par la suite à simuler la folie et du coup à se trouver en asile d'où il va réussir à s'échapper plus facilement par exemple que s'il avait été s'il avait toujours été prisonnier de la gestapo la gestapo était sûrement bien meilleure pour surveiller ses prisonniers qu'un asile un asile bon tu as souvent si tu voilà enfin vu que tu penses que les personnes que tu gardes sont fous tu ne leur fais tu ne surveilles pas avec autant d'attention que si que si c'est des gens qui vont s'échapper alors je vais vous mettre chercher juste une photo de lui pour le mettre attendez je vais vous mettre maintenant juste voilà attendez je passe en le temps de faire la recherche de sa photo voilà je n'avais pas parlé l'onglet de recherche avant voilà je remets la page de Windows Capture et on peut voilà donc là vous voyez c'est des différentes photos d'André Postelvinet donc voilà donc on voit que l'exemple de Simula Folie est un exemple qu'on retrouve chez plusieurs hésitants et c'était finalement peut-être un plutôt bon plan le tout c'est de vivre avec l'idée selon l'idéal et l'honneur que l'on se fait donc elle en est consciente lucide ce qui ajoute encore je pense à la à la grandeur de ce personnage elle est extrêmement courageuse physiquement puisque quand elle est internie une première fois à Vals-les-Bains internie administrative exigeant un procès qu'on lui refuse elle commence une grève de la faim c'est aussi 13 jours de grève de la faim quand on sait à quel point justement elle est menue toute petite mince déjà d'un certain âge donc elle montre un courage physique puis quand elle est emprisonnée à Lyon elle va simuler la folie pour être internée à l'asile du Vinatier dans la banlieue de Lyon d'où un corps franc du mouvement combat va l'exfiltrer grâce aussi à la complicité de sa fille Mireille je pense quand même que c'est une femme qui a montré un courage physique que peut-être d'autres hommes n'ont pas montré en tout cas on n'en sait rien mais ça serait bien de le souligner et quand on lui propose de partir à Londres donc elle refuse de partir puisqu'elle pense que son combat est là en France et ça aussi ça l'a fait encore plus tragique son destin me semble encore plus tragique que ce qu'on peut imaginer un destin complexe évidemment lié à ce contexte de la seconde guerre mondiale Dominique Missica Berthi Albrecht vous nous le dites très bien plusieurs fois risque le pire elle arrive à s'en sortir est-ce que l'on peut préciser quels sont ses rôles dans la résistance que fait-elle oui alors elle est donc dès juin 40 elle refuse l'occupation de son pays et elle comprend d'emblée que ce qu'il faut c'est lutter contre la propagande que Vichy ne cesse d'asséner aux français elle va à Vichy puis à Lyon permettre la diffusion confectionner un tract un journal clandestin qui s'appelle les petites ailes avec Henri Frénet qui la rejoint après s'être évadé de son camp de prisonniers de guerre et de ce de ce mouvement petites ailes et de ce journal clandestin petites ailes transformé en liberté qui va grossir 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 va donner naissance au printemps 42 au mouvement combat donc ce mouvement qui est un des principaux mouvements de la zone sud est le mouvement combat qui doit sa naissance à conjointement à Bertie Albrecht et Henri Frénet et là elle joue un rôle primordial non seulement parce qu'elle va recruter autour d'elle des hommes et des femmes pour s'adjoindre des forces et puis aussi elle va créer ce qui est une première c'est pour ça qu'elle est toujours à l'avant de de ce qui de la scène c'est qu'elle va créer un service social elle a l'idée que les familles des prisonniers enfermées dans les geôles de Vichy ou les geôles allemandes souffrent d'isolement de ne pas pouvoir communiquer avec les siens que les familles des prisonniers n'ont plus de ressources et qu'il va falloir venir en aide et elle met sur pied le premier service social ce qui est dans la droite ligne de son métier d'assistante sociale et de surintendante d'usine donc elle est à la fois la fondatrice du mouvement combat avec Henri Frénet elle est sergent recruteur elle est mentor et en effet peut-être par sa puissance personnelle son charisme elle permet au mouvement combat de grossir autour d'elle un mouvement qui regroupe les partisans c'est un acte de résistance Anna Marli qui est aussi elle qui a écrit enfin Anna Marli qui a fait le chant le chant des partisans enfin la mélodie c'est ça la mélodie nous entendons ici une forme de résistance la chanson Anna Marli elle a fait la mélodie du chant des partisans composée en 1941 c'est une musicienne et compositrice qui a vécu entre 1917 et 2006 qui a composé plusieurs chants enfin elle a mis ses talents musicaux au service de la lutte donc elle a fait des chants des mélodies pour la résistance et des chansons elle se produisait également pour les forces françaises libres alors à la base elle s'était engagée avec une cantinière mais par la suite c'est un musicau qui a été mis en avant par contre c'est pas elle qui a fait les paroles le chant des partisans ça c'est Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon qui étaient tous les deux aussi en exil à Londres et qui vont écrire ensemble dans un hôtel où il y avait pas mal de français exilés ils vont écrire les paroles sur la mélodie d'Anne Marli et donc ça c'était la mélodie en 1941 et les paroles c'était en mai 1943 vous nous avez expliqué que Bertie Albrecht avait alors plein de formes de résistance par le combat par le recrutement et puis par son action sociale vous travaillez sur ces résistantes mais en historienne il y a toujours cette complexité des voix différentes par le choix des actions différentes c'est très dur de traiter cet ensemble qui n'est pas un ensemble en fait ce sont plus des destins mais qui vont de pair chaque destin est singulier et chaque destin mérite d'être raconté d'autant plus qu'on sait que l'histoire de la résistance est plutôt écrite a été écrite excusez-moi a été écrite au masculin et qu'il est temps de le raconter aussi du côté des femmes elles ont été actrices de la résistance Christine Lévis Toussé l'a dit elles ont participé au combat elles n'ont rien revendiqué ou rarement revendiqué les hommes n'ont pas pensé à les décorer et voilà mais j'avoue que ces femmes comme Berthier Albrecht elles ont pris des risques alors que justement elles avaient des enfants et comme Berthier Albrecht va l'écrire son seul regret c'est de laisser ses enfants seul c'est très important parce que je ne suis pas sûre que d'autres l'auraient dit comme ça donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée chez Berthier Albrecht c'est qu'elle est peut-être une femme indépendante avant-gardiste non-conformiste mais c'est aussi une mère de famille avec deux enfants dont elle se soucie et qu'elle plonge dans le drame et je trouve que toute cette souffrance des résistants et des résistantes est difficile à raconter parce qu'elle est faite du quotidien de petits gestes de petites réactions du quotidien qui a laissé peu de traces et j'avoue que c'est ça qui m'a toujours touchée c'est que chaque histoire est plus triste plus douloureuse qu'une autre et en fait on ne parle que de gloire que de décorations etc mais derrière il y a des hommes et des femmes qui ont souffert Christine Lévis-Touzé c'est important ce que vient de dire Dominique Messica effectivement la résistance avec le fait d'armes c'est formidable mais il n'y a pas que ça et c'est le cas des femmes dans la résistance mais aussi des six femmes compagnons de la résistance ce sont de la micro-action à l'action d'envergure Tout à fait ce qui me frappe moi et je reviendrai sur le destin à part de Marie Arquin archéologue et française libre puisque c'est la seule des six femmes compagnons c'est que Lordy Bold dont on a peu parlé qui a été à la délégation générale auprès de Jean Moulin Alsacienne jeune femme née à Erstein stédodactylo bilingue elle parle d'allemand entre en résistance pour les filières d'évasion comme Marcel Lévy comme Marcel Henry pardon et Simone Michel Lévy et Milène Moreau et voir et elles ont toutes en dénominateur commun la multi-appartenance après son réseau d'évasion Lordy Bold doit se réfugier sur Lyon dans des conditions extraordinaires où elle retrouve son fiancé et devient Lordy Bold elle travaille pour le réseau Mitridat et par le biais des relations d'Alsacien-Laura réfugiée à Lyon et puis elle est recrutée par Daniel Cordier et elle tape un rapport pour Jean Moulin à un moment en 1942 extrêmement délicat concernant un adjoint du général Giraud resté en plan et dont Jean Moulin assure l'exfiltration sur Londres et qui met en valeur si j'ose dire la volonté politique de Giraud de s'imposer en Afrique du Nord ces femmes Marcel Henry c'est pareil filière d'évasion elle aide les aviateurs elle intègre aussi et au fond elle est le répondant de Bertie Albrecht en zone nord puisque par les mêmes liens de de relations elle est en en liaison avec Jeanne Sivadon et elle assure la diffusion du journal combat et de et de la vie de combat comme elle intervient aussi auprès d'un d'un réseau d'évasion Simone-Michel-Lévy c'est pareil état-major PTT elle est adjointe au secteur de radio elle travaille pour la confrérie Notre-Dame ou par ses fonctions techniques elle joue un rôle essentiel et elle travaille également pour un autre mouvement organisation civile et militaire des destins de femmes des destins de femmes dans la résistance ces six femmes compagnons de la résistance avec toujours mais nous le savons bien cette place masculine tant par l'écriture de l'histoire pendant longtemps et par le regard porté sur l'action des hommes pour Berthier Albrecht c'est Henri Freinet qui est cette association à la fois magnifique et puis à la place Henri Freinet est celle qui fait de l'ombre un petit peu à Berthier Albrecht dans la mémoire Dominique Missica oui en même temps Henri Freinet s'est battu pour sa mémoire puisque parmi les 15 dépouilles de français résistants inhumés au Mont Valérien tirés au sort il y a Berthier Albrecht on se doute que le tirage au sort a été un peu il va se battre pour sa mémoire mais c'est très difficile de comprendre que l'histoire retient de Berthier Albrecht que c'est une héroïne décapitée dans la freine or jusqu'en 2004 les plaques les timbres toutes les notices biographiques précisent qu'elle a été décapitée à Freinet comme si l'héroïne devait avoir une mort particulièrement tragique or elle n'a pas été décapitée c'est en 2004 que Mireille Albrecht trouvant les archives de la prison de Freinet va établir le fait qu'elle s'est suicidée mais la légende de sa mort dit aussi beaucoup sur la place qu'elle occupe dans la mémoire c'est à dire que dès l'annonce de son exécution Aragon écrit un merveilleux texte sur elle parlant tout de suite de son sacrifice et je crois que cette légende de sa mort décapitée a fait d'elle l'héroïne gaulliste face à l'héroïne communiste Daniel Casanova dès le lendemain de la guerre mais elle fiche son image ça c'était les conflits de mémoire entre gaulliste et communiste pour apparaître le promouvoir de la résistance donc d'avoir des héros chacun de leur côté elle est transférée à Lyon torturée puis à Freinet où elle se pend trois jours après à 1515 dans sa cellule je crois que le fait que on ait pendant tant d'années parlé de son de son exécution de fait d'avoir été guillotiné montre à quel point on a besoin de faire encore plus tragique que né son destin alors que déjà d'avoir dû se suicider pour échapper aux tortures et risquer à ce qu'elle parlait c'est déjà vachement tragique décapité c'est vrai que ça fait impressionnant Manet Henri Freinet sur la BBC c'est d'une grande amie et d'une grande française que je vais vous parler d'une femme dont la vie et la mort resteront comme l'un des plus beaux exemples de la résistance française je ne peux dire tout ce que la France lui doit car si elle est morte la résistance est encore vivante elle savait que sa présence à mes côtés équivalait pour elle à une condamnation à mort le 25 mai elle fut arrêtée par la Gestapo transférée à la prison Montluc de Lyon puis à Freinet que dut-elle subir dans les jours qui suivirent nous ne le saurons jamais je n'avais pas vu mourir mais je sais qu'elle est morte bravement je sais qu'elle n'aura ni parlé ni faibli et que c'est à la France qu'elle aura souri par-dessus les gueules guideuses des fusils allemands telle est dans sa simplicité et sa grandeur la vie et la mort de Madame Albrecht Henri Freinet qui dit quelques mots à la BBC sur Bertie Albrecht pourtant Bertie Albrecht est plus que ça pour lui nous avons grâce à vous Dominique ce sous-texte de cette relation intense entre ces deux personnes oui j'aime l'expression ma grande amie c'est une expression extrêmement datée de l'époque il fait il est vraiment ébranlé par cette cette disparition tout le mouvement combat est frappé par cette mort et je crois que ça donne une idée aussi de ce qu'elle a représenté pour tous il dit quand même Henri Freinet ça m'a toujours frappé à mes côtés elle savait ce qu'elle risquait mais c'est pas à mes côtés c'est elle-même risquait c'est un engagement personnel ça nous montre encore une fois un engagement associé au sien à ses côtés ça m'a toujours c'est un tout petit détail un tout petit mot mais je me suis toujours dit que ça disait que la femme la résistante est toujours placée aux côtés elle n'est pas la résistante elle n'est pas la résistance et c'est ça que j'essaye depuis toujours de pister Christine Lévis-Touzé c'est aussi un peu votre démarche quand vous faites votre travail d'historienne sur les résistantes de bien montrer qu'elles ont leur rôle en tant que telles peu ont été honorées compagnons bien sûr mais leur place reste essentielle dans l'histoire de la résistance oui et puis je voulais dire qu'il y a une inégalité des traitements comme le disait Justétique Dominique parce que parmi ces six femmes compagnons elles n'ont pas une notoriété égale et que c'est évidemment Bertie qui ont comme les compagnons de la résistance en soi n'ont pas tous la même notoriété aussi je voulais ajouter un exemple puisque le rapport de proposition la faisant en compagnon est signé de Charvet pseudonyme de Henri Frénez au-delà de ça je voulais dire par exemple Marie Aquin archéologue comme son mari en Afghanistan qui répond tout de suite à l'appel du général de Gaulle avec Joseph Aquin et qui de leur chambre de fouille en Afghanistan rejoignent la France libre et on fait savoir au général de Gaulle tout de suite qu'il rejoignait il occupe des postes de responsabilité auprès du général de Gaulle et Marie Aquin et c'est pas toujours mis en valeur il y a eu une exposition récente à l'ordre de libération sur les époux où elle contribue à confonder et à mettre sur pied avec Simone Mathieu le corps des volontaires féminines de la France libre elle est très investie et son destin est tragique puisque envoyés en mission en extrême orient en Asie comme ici dominici par la France libre leur bateau est torpillé et unis dans la vie unis dans le métier le général de Gaulle ne veut pas les séparer et c'est lui qui les fait tous deux compagnons le 13 mai 1941 c'est tôt en même temps à travers Marie Aquin il veut honorer toutes les femmes engagées dans ce corps qu'il a contribué à mettre sur pied en novembre 1940 à travers Marie c'est les autres femmes volontaires françaises libres les autres femmes dont j'ai parlé tout à l'heure mais Lordy Bold Marcel Henry comme Simone Michel Lévy ont en commun d'avoir été arrêtées martyrisées déportées une seule est rentrée parce que Marcel Henry meurt tout de suite après son retour de déportation et Simone Michel Lévy dans le commando de Ravensbrück au L.A. à Hollenstein continue avec deux camarades à saboter l'outil de guerre dans le camp de concentration et est pendu avec ses camarades à Flossenburg dix jours avant la libération du camp donc je veux dire femmes de conviction femmes qui ont subi leurs martyrs mais qui refusent comme Simone Michel Lévy et Marcel Henry de se plaindre de baisser la tête face à leur gelée face au mauvais traitement et pour la France et pour la libération et pour la libération et notamment ce combat qui se termine par la mort nous parlons de ces six femmes compagnons de la libération il n'y a qu'Emilienne Moreau Évrard cette héroïne de la guerre 14-18 cet agent du réseau Brutus qui survit à la guerre mais la guerre terminée vient le temps des hommages le temps des hommages au moment où l'on retrouve de nouveau Berthier Albrecht des rues de Paris vont perpétuer le souvenir de Pierre Semard de Léon Jost de Berthier Albrecht de Gabriel Péry fusillé comme otage par les allemands au Mont-Valérien de Daniel Casanova secrétaire des jeunes filles de France fusillé par les allemands au Banque d'Auschwitz de Jean-Pierre Thimbaud secrétaire du syndicat des métaux fusillé comme otage à Châteaubriand Paris se devait de perpétuer leur nom les murs même de la ville en sont désormais les gardiens et ne les oublieront pas Ne les oublieront pas les actualités françaises en octobre 1944 Dominique Missica Les femmes ont bien compris que pendant longtemps ces femmes résistantes ont été dans un imaginaire cantonnée à des rôles d'actylos de transmission de documents ce qui n'est pas le cas souvent elles ont été associées à des hommes ce qui n'est pas le cas elles étaient individues en tant que telles et résistantes en tant que telles Trouvez-vous qu'il y a un petit retard à pas l'héroïsation ce n'est pas tant le mot à la reconnaissance du rôle des femmes résistantes Au-delà même de la reconnaissance c'est la connaissance je pense qu'il y a un champ immense pour retrouver les traces de ces actes qui sont ce que Claire Andrieux a appelé la résistance au foyer c'est aussi que héberger un aviateur allié repasser les costumes ou trouver des vêtements civils pour des soldats évadés ne vous donne pas pas droit à une médaille mais votre rôle a été essentiel donc tous ces gestes du quotidien que les femmes ont accomplis il est dommage il est temps il est urgent de s'atteler à les trouver il y a aussi des femmes qui ont été dans les maquis il y a des femmes qui ont été qui sur leur poste de travail ont agi pour la résistance mais une fois de plus il faut aller chercher leurs traces elles sont souvent invisibles par leur modestie parce que leur discrétion au lendemain de la guerre parce que parfois on a décoré leur mari mais pas elle leur époux il y a des résistants qui sont très discrets sur leur parcours dans la résistance mais en certains ils n'ont pas très peu ils ont été actifs dans la résistance mais après ils n'ont pas parlé là je vais parler d'un cas personnel mais je sais que j'ai un de mes grands-pères qui a été dans la résistance et dans les FTP et les grands-tireurs partisans donc un mouvement de résistance proche du PCF et le truc c'est bon enfin moi j'ai pas vraiment beaucoup le temps de le connaître malheureusement mais mais même enfin même mes grands-parents mes parents enfin mon père ils n'ont ils n'ont jamais vraiment parlé de ce qu'il avait fait du coup j'ai pas vraiment d'informations sur ce qu'il a fait en tant que résistance son parcours et c'est quelque chose que je regrette j'aurais aimé qu'il y ait une mémoire qui passe et j'aurais aimé qu'il soit pour lui poser des questions malheureusement c'est pas passé trop tard et c'est une mémoire qui a été perdue quoi qui a été perdue malheureusement donc ouais c'est des résistants très discrets sur leur parcours ça arrive c'est des cas fréquents et il est possible que chez les femmes c'est peut-être encore plus important nombre enfin plus souvent le cas parce que parce qu'il a toute une habitude d'être un peu en retrait et pas forcément chercher le mire comme on peut encourager certains hommes à le faire parce qu'on les présente comme des auxiliaires mais elles ont été des intendantes de la résistance et surtout elles ont payé très cher à l'égal des hommes la répression combien de femmes ont été emprisonnées torturées déportées les allemands ne faisaient pas la distinction entre les hommes et les femmes pour la répression et ça aussi ça donne une idée de la peur qu'elles pouvaient et du courage qu'il fallait pour s'engager moi je les trouve admirables malheureusement invisibles pour beaucoup et s'il y a une avenue Berthier-Albrecht à Paris et des collèges et des lycées etc et bien il faut continuer à se battre pour qu'elles aient la place qui leur revient la connaissance effectivement Dominique Missica d'ailleurs grâce au travail des historiens des historiennes et votre livre pour Berthier-Albrecht et votre biographie morte à la prison de Fresnes en 1943 travail pour la connaissance et pour la mémoire de Lord Diebold qui est revenu de déportation pour Emilienne Moreau-Evrard qui a elle aussi contribué à la résistance qui a survécu des paroles qui se sont poursuivies ensuite et puis le souvenir de ces femmes ces six compagnons mais toutes les autres merci vivement à vous deux Dominique Missica merci Christine Lévis-Touzé de nous avoir parlé de toutes bonjour pour cette émission qui était fort intéressante alors peut-être que pour conclure je vais vous parler des deux autres figures de résistance que j'ai un peu évoqué du coup Annette Pizigo qui était donc une bretonne qui va donc s'engager à 18 ans enfin même en 18 ans oui en 1943 elle avait même 18 ans pas encore 19 ans elle n'a pas encore fêté ses 19 ans parce qu'elle s'est engagée dès mars et elle était née en septembre en fait elle va d'abord installer dans l'hôtel de ses parents un post-émetteur qui va permettre de lier de faire passer des messages pour la résistance elle va donner officiellement un genre de liaison dès juin 1943 pour le bureau des opérations aériennes du Morbihan et va organiser donc des livraisons de matériel et d'armes pour la résistance et elle sera arrêtée en avril 1944 détenue et torturée pendant plusieurs mois pour l'arracher des informations sans succès elle va garder le silence elle sera ensuite déportée dans plusieurs prisons et comptes de travaux forcés où elle va être très affaiblie à la fois par les conditions dites dans les camps mais déjà par les longues mois d'interrogatoire et du coup elle va être libérée non non elle va même pas être libérée elle va mourir elle va mourir en prison le 24 novembre 1941 à 21 ans et sans le dire d'après l'acte d'essai elle ne pesait plus que 36 kilos c'est quand même un poids très léger à sa mort donc clairement elle a été tuée par le bloc et ensuite on a Denis Cernot qui est une autre résistante importante une des premières résistantes elle va être l'amie de Pierre de Fourmont qui est un autre résistant un résistant aussi un pionnier de la résistance en zone occupée elle va être très engagée à ses côtés et beaucoup contribuée à monter les réseaux de résistance de Pierre de Fourmont et là aussi ça se trouve son rôle a été tout aussi important mais c'est vrai qu'elle est souvent mis associée à Pierre de Fourmont et mis un peu derrière elle va être assurée à l'intérim et à la tête des réseaux lorsqu'il est en déplacement elle va être aussi également une des fondatrices du journal de résistance les petites ailes de France qui va être publiée en zone interdite zone interdite c'est le Nord-Pas-de-Calais enfin c'est aussi le code de la France occupée mais du coup il y avait le Nord-Pas-de-Calais qui était aussi zone interdite donc c'était différent de la zone occupée ou de la zone annexée elle va aussi avoir un rôle dans le chiffrage des communications radio des réseaux de résistance et cacher un poste de radio chez elle donc elle avait vraiment un rôle important un rôle pivot dans le passage des informations donc clairement c'était une figure centrale des réseaux dont elle était membre elle va comme beaucoup d'autres finir par être arrêtée en février 1943 elle va être internée au fort de Romainville puis envoyée à Aix-la-Chapelle où elle sera déportée au camp de Ravenbroek où elle va être restée jusqu'au 22 avril 1945 et elle va être libérée et remise à la Croix-Rouge suisse pour être soignée et donc elle va reprendre la santé et continuer sa vie jusqu'en 1993 donc à 87 ans elle n'avait pas encore fêté son anniversaire des 88 ans et on leur a eu plusieurs distinctions pour son engagement donc voilà ça c'était les trois figures de résistantes françaises on a aussi parlé de résistantes polonaises mais la série c'était sur la résistance française voilà voilà donc c'est terminé pour le live de ce soir j'espère qu'il vous a intéressé voilà n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner à notre chaîne Twitch enfin suivre notre chaîne Twitch il ne faut pas rater enfin on a plus de chances de voir nos lives d'être notifié et également vous pouvez c'est